Bonjour, nous sommes trois étudiants de l'ESSAB au site de Quimper, nous sommes ici en collectif dans le cadre de notre pratique personnelle qui tend à des notions de nature et d'environnement. Je crois que c'était important pour nous de se confronter à la réalité, à l'institut, d'être au contact de ces formes pour faire évoluer notre pratique. Et nos trois pratiques prennent leur source un peu dans le cheminement et dans la déambulation. On a besoin de parcourir, de déambuler et en fait c'est la marche aussi qui beaucoup... C'est en voyant des choses, en parcourant des choses, en s'arrêtant et en marchant en fait qu'on arrive à produire des choses. C'est vraiment en regardant des choses qu'on peut imaginer comment créer une nouvelle structure. Capicine, si tu veux parler de la pratique ? Moi je travaille surtout la matière organique, les plantes, leurs décompositions, la moisissure. Et j'ai commencé à m'interroger sur comment ma pratique artistique pouvait avoir un impact écologique et comment être utile à cette nature, comment je pouvais travailler avec les êtres vivants, les abeilles, les limaces, les verres, tout ça. Je m'appelle Cerise Schwab, j'ai une pratique principalement de l'argile, de l'écriture et du dessin. Et ce qui m'intéresse c'est son... Ma pratique est en pleine évolution, donc ce qui m'intéresse à la base ce sont les formes d'hybridation de plantes et l'hybridation des mots, des compositions, je recompose des images en décomposant ce que je vois. Et cette année c'est vrai que ma pratique a pris un tournant plutôt vers l'écriture à la terre dans la spatialisation, dans une pratique éphémère de renouvellement, de cycle et donc de choses qui se passent, qui ensuite s'en vont, puis on refait, puis ça se redéfait. Et puis Wilson. Je suis Wilson Lamy, je travaille autour de la photographie, argentique et numérique, particulièrement autour de la macro-photographie. Je fonctionne en forme de contemplation de la nature, qui porte mon regard, c'est de l'interpréter par la photographie, et essayer de rendre un côté assez mystérieux, assez même imaginaire, essayer de l'apporter dans cet univers. Et j'essaye de donner un univers, un imaginaire ou même science-fiction. Et on a décidé de faire ces interventions artistiques au domaine de Menezmeur ensemble, en se présentant comme un collectif, parce qu'on voulait travailler ensemble, et surtout on voulait quitter l'atelier, venir en pleine nature, parce qu'on avait besoin de retrouver la nature pour travailler. et recréer un atelier en extérieur. Et donc pourquoi le domaine de Menezmeur ? Parce que c'était un endroit riche en paysages et en biodiversité. Et que c'est un endroit qui nous a plu, et le domaine nous a proposé de travailler sur le sentier forestier, sur lequel on est. Donc c'est un sentier qui a été fermé pendant longtemps à cause d'une tempête, enfin de plusieurs enchaînements de tempêtes, et nous ça nous plaisait qu'il y ait une histoire derrière cet endroit, qu'il y ait eu de la déconstruction, puis que tout se remette à vivre lentement. On est venu une première fois en avril, et puis au repérage, et on a eu nos premières idées un peu, mais on avait besoin d'être sur le sentier, de vivre un peu à Menezmeur, de voir comment est le domaine, comment il fonctionne, de croiser les équipes, de parcourir le sentier tous les jours, pour s'en emprégner, et pour développer du coup nos projets et nos propositions artistiques. Donc c'est ce qu'on a fait là, en juin, pendant trois semaines, on est venu quotidiennement déambuler sur le sentier, travailler sur nos travaux, et on avait envie de proposer entre trois projets d'installation sur le sentier, plus un projet de livret pour accompagner le promeneur ou le spectateur, et éventuellement d'autres mini-interventions assez éphémères sur le lieu, de choses qui nous touchent sur le moment, et qu'on voudrait vous proposer comme étant notre regard artistique. La nature crée, il y a toujours des courbes, des formes, et nous on voulait interpréter notre façon de voir ces courbes dans nos sculptures, et aussi par notre regard artistique, et qu'on a tous, chacun, une pratique bien différente de travail de nature, et on voulait vraiment montrer et essayer de collaborer ensemble, pour essayer d'apporter à nous trois un regard unique. De confronter nos regards, de les croiser, et de proposer différentes approches, et nos pratiques artistiques personnelles sont très différentes, mais en même temps se rapprochent dans leurs questionnements. On accueille les trois stagiaires de l'ESAP médecine, le domaine de Bénézmeur, qui est un domaine qui est géré par le parc naturel national d'Aaroni, et sur lequel on met en place différentes missions. C'est aussi un espace naturel sensible, donc le plus grand du Finistère, sur lequel on a des missions d'entretien, gestion des milieux naturels, et on a aussi une autre mission, qui est l'accueil des publics, l'éducation à l'environnement, donc on accueille notamment beaucoup de scolaires sur le domaine, mais pas que, on est aussi ouvert au grand public, et dans cette mission-là d'accueil du public, on essaie toujours de mixer les différentes approches, sensorielles notamment, mais aussi de laisser une place, la nature forcément ici nous présente, et laisser aussi une place à la culture, au patrimoine, et mêler les différentes approches entre nature et culture. Donc c'est pour ça que vous nous avez contactés, avec votre, votre formation en art, mais aussi votre envie de travailler sur la nature, donc c'est tout de suite que ça pourrait être intéressant pour nous, qu'on travaille ensemble, vous proposer aussi différentes approches, avec différentes sensibilités différentes, différentes matières de préconnexion, et donc nous en fait, quand vous nous avez contactés, on est en train de travailler la réouverture, la remise en état de différents sentiers sur le domaine, et notamment donc le sentier forestier, donc un petit sentier d'environ 2 km, qui parcourt le domaine, les différents voisins, sur le domaine, et donc on souhaitait animer en fait ce sentier, et donc on s'est dit effectivement que travailler avec vous, pour proposer des œuvres d'art sur le sentier, ça va pour moi être intéressant, parce que ça permettait de, voilà, d'avoir une approche, pas seulement naturaliste, mais se dire, voilà, on a un regard d'artiste sur ce sentier-là, comment vous vous appréhendez les choses, comment, avec la matière que vous trouvez sur le sentier, vous pouvez proposer justement des œuvres, et puis, c'est aussi, voilà, un lieu par son atmosphère, ses couleurs, qui est propice à la rêverie, à l'imagination, et à la création, voilà, on disait que vous laissez, vous laissez un peu carte blanche pour cette création, et essayer d'amener le public dans votre univers, et peut-être, voilà, déplacer le regard, là, ou peut-être qu'on irait regarder un énorme arbre, un énorme rocher, peut-être que là, vous allez nous inviter, à rien d'autres petits détails, et puis à être surpris aussi, sur la façon dont on peut percevoir la nature, et son environnement, son visage. Donc, en avril, on a dû faire une première visite du site, et tout de suite, ce qui nous a marqué, c'est les courbes du sentier, et les courbes, en général, des formes végétales, et donc on a voulu reproduire cette forme, en utilisant des troncs qui étaient ondulés, aux formes de vagues qu'on a assemblées, qu'on a voulu se rélever en faisant une sculpture, ce qui nous plaisait, c'était ces vagues, et cette impression que ça donnait, comme si ça portait un peu le spectateur, donc on a choisi de poser volontairement cette sculpture à l'entrée du sentier, dans la parcelle qui est déboisée, parce que c'était un peu le début de l'entrée dans la forêt, et qu'on voulait qu'il y ait cet accompagnement, comme si la sculpture, elle avait ce mouvement de porter le promeneur au début du sentier. Quelque chose qu'on trouvait intéressant, c'était la redondance du motif des vagues, qu'on retrouvait le long du sentier. Quand vous vous promenez, il y a différents troncs disséminés, ou d'autres formes qui rappellent ces vagues, ces troncs, ces courbes. Faire notre approche de la courbe, naturellement, avec l'âne des tempêtes, etc. Refronter les courbes naturelles à nos courbes qui sont mises en scène. Ne transforment pas l'endroit, en fait. On voulait que ce soit assez discret, que ce soit assez... Enfin, pas discret, mais que ce soit assez... Sans transformer l'endroit, sans le dénaturer. Plutôt en mettant en valeur certaines choses, en montrant certaines choses. Et puis... On voulait transmettre notre regard au spectateur. Et pour ça aussi, on a fait une deuxième sculpture, qui est une sculpture qui propose un point de vue, composé de deux cercles en métal, qui, avec le temps, vont rouiller et se confondre dans la forêt. Et nous, on aimait cette rouille, d'ailleurs, pour ses aspects et pour la beauté du temps qui passe, de la météo, tout ça, qui altère les matériaux. Et donc, on voulait proposer un point de vue. Pas un point de vue, comme on l'entend habituellement, avec un paysage où on voit quelque chose au loin. Mais plutôt proposer une direction de regard et d'englober quelque chose dans ses cercles. Dans le deuxième cercle, on englobe encore plus quelque chose de plus précis. Et plus on regarde au loin et plus ça se précise. Et c'était... On montre un rocher. D'une certaine façon, on ne montre rien parce qu'il n'y a aucune débouchée dans le paysage. Mais ce qui nous plaisait, c'était de montrer cet ensemble qui se produit dans cette forêt, dans cette ambiance qui est très différente aux différentes heures de la journée. Faire prendre conscience au spectateur d'un moment précis, qu'il s'arrête, qu'il s'interroge, qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il regarde. Et en même temps, c'est un détail. Toute une beauté naturelle. Et c'est ça qu'on pointe en fait. C'est ça qu'on veut montrer. Un détail qui semble banal, mais quand on s'arrête pour le regarder, ça fait du bien d'observer, de s'arrêter. Et après le temps de revenir, de contempler, d'essayer de comprendre la nature. Voilà. Et donc on avait envie de travailler avec le lieu aussi. On avait envie de travailler avec les matériaux de l'endroit. D'où les troncs, d'où cette intervention du point de vue qu'on propose, qui est discrète, qui est avec juste du métal qu'on a tordu, soudé, avec l'aide de Samuel, de l'équipe technique. Et notre intervention, elle n'a pas de transformation du lieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire. Et j'interviens aussi sur la forme. On n'a pas utilisé de machine pour faire les formes des cercles. Par tout naturel, par le geste. Oui. C'était une mécanique comme geste. Nous, ça nous plaisait de faire ces cercles en les tordant. Leur irrégularité nous plaisait beaucoup. C'était important pour nous que ce soit des choses un peu vibrantes, un peu tremblantes, un peu humaines en fait. C'était pas une volonté pour nous de le faire à la main mais finalement c'est devenu quelque chose d'important. Concernant notre troisième projet, on avait envie de dessiner. Et donc on voulait dessiner sur des planches et on a eu la bonne surprise en arrivant. L'équipe nous propose des planches de Douglas qui venaient du domaine. Il y a des dessins qui sont plus abstraits, d'autres plus figuratifs. J'ai joué sur la composition aussi. On voulait jouer sur la forme des branches, les choses qu'on observait sur le sentier. Et on a essayé de composer avec ces deux éléments. Des compositions de noir, de blanc. J'ai proposé un projet où nous avons participé collectivement. Créer un tronc avec ce que l'arbre rejetait, perdait au fur et à mesure du temps. Des branches, essayer de l'empiler, avoir une formation d'un tronc créé par l'homme. Notre approche du tronc, une sorte de vision artistique du tronc. Un tronc artificiel qui se confondre au tronc naturel. Exactement. Et de venir avec un travail d'empilement. La sculpture a pour but de travailler à fur et à mesure du temps, une sculpture évolutive. C'est une fois que la sculpture sera finie, de laisser la nature prendre le dessus. S'il y a du vent, etc. Un effet météorologie. Ou même au fur et à mesure que ça pourrit, ça risque de tomber. Et la sculpture avait pour but de se créer à mesure du temps. D'être éphémère. D'avoir une nouvelle forme à fur et à mesure du temps. D'être éphémère et de reprendre sa place de branchage au sol. Et ce qui nous aussi, en en discutant, quand tu avais proposé cette idée, ce qui je trouve était très intéressant aussi, c'était le fait que tu veuilles la placer dans la forêt d'Epicéa. Qui est à la fin du sentier. Et qui est un endroit où c'est très lumineux. Avec les effets de lumière. Où il y a des effets. Quand il y a du soleil, il y a des effets de contraste qui sont très forts. Et avec cette sculpture, de jouer aussi sur les jeux de lumière et les jeux de contraste dans cette forêt. Et toute la notion d'habitat que ça proposait aussi à la nature. Tous les insectes qui vont pouvoir s'abriter dedans. Et on aimait le fait que ça se renvoie à des habitats naturels. Une confrontation entre la nature et l'homme. Tout le geste d'aller ramasser des choses. C'est un geste très humain de ramasser du bois. Et ça, ça nous posait le geste humain dans le lieu naturel. Et on voulait vous proposer aussi un livret. Parce qu'on avait envie d'écrire des textes sur ce lieu, sur les ambiances qu'il y avait. On trouve que c'est un sentier qui est très diversifié en termes d'atmosphère, d'ambiance et de paysage. Et les impressions que ça nous faisait. Aussi de travailler ici avec tous les bruits qu'on entend. Le vent, les odeurs qui sont très présentes sur ce sentier. Je vais témoigner de tout ça et vous proposer de parcourir le sentier en lisant éventuellement le livret, en parcourant aussi le livret en parallèle. Et du coup, vous proposer aussi nos regards sur des endroits qui nous ont fortement touchés, sur des lieux qui chacun, personnellement, ont eu un impact très personnel. Ça nous a évoqué des choses, des fois de notre enfance, des souvenirs. Et on avait envie aussi de reproduire ça chez vous, chez le spectateur. Que vous soyez, enfin de vous permettre d'être aussi, pendant cette promenade sur le sentier, d'être aux aguets à ce qui vous entoure. Et de regarder, de vous baisser, de voir des petites choses par terre, de lever la tête vers la cime des arbres. Et de profiter un peu de toute cette richesse qui est ici, et de toute cette sorte de potentiel création. Et on voulait accompagner ces écrits, des photographies, des macro-photographies d'Ulson, sur des choses... Sur des choses qui sont prises sur le sentier, du début jusqu'à la fin, et de jouer avec la macro-photographie. Et d'essayer, peut-être si vous avez envie, de chercher ce que j'ai pris en photo, et de vous proposer de les trouver par moment. De rechercher ces formes qui deviennent complètement, presque abstraites dans les photos d'Ulson, et qui sont en fait des choses réelles qu'il a pris en photo sur le sentier. C'est vrai que ce livret, il prend un peu une forme de chasse au trésor. De jeu de piste, et en même temps de quête un peu. C'est comme si vous partiez à l'aventure dans ce sentier, et c'est ce qu'on avait l'impression de faire tous les jours, un peu, quand on venait sur le sentier. A chaque fois, on ne voyait pas la même chose, et nous on a envie que vous voyiez justement des choses différentes à chaque fois que vous venez ici, ou même la première fois que vous venez ici. Et aussi, on voulait vous proposer une sorte d'herbier, qui est en fait des petites plantes qui nous ont marquées quand on a parcouru le sentier. Et qui sont des plantes qu'on a ramassées à certains lieux, sur le sentier à Menezmeur, et qui sont des curiosités naturelles un peu, et qui, suivant comment on les regarde, nous apparaissent différemment. De se concentrer, par exemple, Capucine avait ramassé une brindille, qui était la base d'un des motifs qu'elle avait utilisé pour faire une planche, un dessin sur planche. Et elle vous le propose dans le livret, avec un gros plan, et cette transposition du motif qui revient, et qui en fait vient de cette branche naturelle. Et c'est ce qu'on voulait faire aussi en vous proposant sa d'herbier, qui accompagne les écrits, les photographies, et tout ce parcours naturel qu'on est venu ponctuer de nos interventions. Nous tenons à remercier toute l'équipe de Menezmeur, qui nous a accueillies sur le domaine. Alice Lhomme, qui nous a recrutés. Delphine Kermel et Katel Guiyou, pour leur accompagnement et leur présence tout au long de notre stage. Samuel Gobet, qui nous a accompagnés dans nos projets techniques, et qui nous a vachement aidés. Et nous tenons aussi à remercier Gaëtan Tizon, qui nous a accompagnés sur son sentier, et nous a aidés dans le cheminement, le matériel. Nous tenons aussi à remercier Thibaut Thierry et Laurence Roche, qui fait partie de l'ONF. Tout ce qu'ils nous ont apporté quand on a fait la visite du sentier, qui nous a beaucoup intéressés et qui a été vraiment enrichissante. Par rapport à la gestion de la forêt, aux différentes essences qui sont présentes sur le sentier forestier. Donc merci à eux, et merci à toute l'équipe de Menezmeur. C'était un plaisir de travailler ici, dans un lieu aussi magnifique. Et merci pour la confiance que vous nous avez accordée.